Je vous remercie. Monsieur Coquerel, vous avez demandé la parole. Oui, il y a effectivement à certains moments des défenses d'amendements qui sont éclairants. Vous prouvez une chose, ça a été en lien tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un me dire sur l'amendement qui était présenté par un de mes collègues des Républicains qu'il n'y a pas de problème, le recteur devait trouver une place dans un établissement à un étudiant. Mais vous montrez une chose, c'est que non seulement il en est fini de l'idée de principe que tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, mais il en est aussi fini de l'idée que tout candidat est libre de s'inscrire dans la filière de son choix. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il en est même encore fini que tout candidat peut s'inscrire dans une des filières sélectionnées de son choix. Donc en réalité, vous venez d'organiser, vous le montrez, vous organisez la sélection à l'entrée à l'université. C'est ça que vous prouvez et je crois qu'on ne peut pas être plus éclairant que ce qui est... Alors j'ai entendu madame la ministre, vous dites l'idée est de... Enfin excusez-moi, on ne fait pas des idées ici, on fait des lois, on définit des règles. Donc tout étudiant maintenant ne pourra plus s'inscrire ni dans l'université ni dans une des filières de ce choix. Vous êtes en train de montrer noir sur blanc que vous faites la sélection. Merci. Merci monsieur le député.